Musique Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le jour J, le jour tant attendu. On va pouvoir enfin lire vos emails, mais surtout répondre à tous vos problèmes de cœur, vos questions. Et aujourd'hui, Fiji est avec nous. Oui. Juste avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des mails. Je vous redonne l'adresse email, c'est sosmila.nonstopreality.fr Et vraiment, merci à toutes les personnes qui se sont confiées à nous. Aujourd'hui, SOS Mila nous est offert par les bonbons finis. Et si vous souhaitez bénéficier de moins 10%, vous pouvez utiliser le code promo Mila sur le site qui s'affiche juste en dessous. J'ai rencontré un mec cet été, on s'est mis en couple parce qu'il a insisté, alors que moi je ne voulais même pas de lui au début, mais tout s'est passé bien. Ah, ça me rappelle une histoire ça. Ah bon ? Ouais, de quelqu'un que je ne voulais pas du tout, puis finalement ça s'est quand même bien passé. Et un jour, une fille a commenté sa photo sur Insta et je me suis rendu compte qu'il était en couple avec cette fille depuis des mois. Oh là là, oh l'horreur, l'angoisse. Donc je l'ai quitté de façon diplomate, bon c'est plutôt gentil. Sans insultes ni rien. Sans insultes ni rien. C'est tout à ton honneur. Mais là, ça fait deux fois qu'il revient me parler sur Snap. Il m'a demandé de quoi j'avais envie, bah sûrement pas de lui. J'espère bien. Je lui ai dit que je voulais qu'on reparte comme avant A. Mais déjà, première erreur. Et maintenant je ne sais plus quoi faire. Moi je ne suis pas d'accord, ça veut dire que clairement il était avec une autre fille, pendant qu'il a côtoyé celle qui vient de nous écrire, ce qui veut dire qu'il pourrait lui faire la même chose. Non mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité qu'il puisse faire la même chose. Enfin il y a une phrase de Johnny Depp qui dit, voilà, si tu hésites entre moi et une autre personne, choisis la deuxième parce que si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas hésité. Ouais, ouais, ouais. Mais sincèrement, peut-être qu'il s'est rendu compte de son erreur et peut-être qu'il a éventuellement droit à une deuxième chance. Moi je n'y crois pas. C'est comme les mecs qui trompent, au final c'est la même chose, ils trompent et puis après ils se rendent compte que non, t'es la femme de leur vie et tout. Non, un mec qui trompe, il fera pareil, il a clairement, il trompait sa copine avec elle. Tu sais après, le cœur a ses raisons que la raison. Ouais, je sais. Bon, pour conclure, voilà, on a deux avis différents. Après c'est vraiment à toi de décider, soit celui de Fijé, soit le mien, c'est toi qui vois. Coucou les filles, je sors d'une rupture et je ne suis pas très bien. Je ne sais pas comment gérer, j'ai l'impression que je ne trouverai plus quelqu'un comme ça, plus personne tout court. Ouh là là, pauvre. J'aurais vraiment besoin de bons conseils. Ah là là, alors les ruptures, c'est toujours très, très difficile. Il ne faut jamais se dire qu'on ne retrouvera personne, qu'on ne retrouvera pas amoureuse bien souvent. Enfin, en tout cas, je parle pour ma part. Quand j'ai une relation qui se finit, je me dis toujours, je ne trouverai jamais mieux. Et au final, c'est toujours mieux. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, moi en tout cas, toujours mieux. Le conseil que j'ai à te donner, c'est d'essayer de passer à autre chose en t'occupant l'esprit, en sortant, en regardant des films pas d'amour, des films d'action et des films d'horreur. Le truc qu'on fait toutes, mais qu'il faut éviter. En tout cas, vraiment d'essayer de t'occuper l'esprit, de sortir, de faire des rencontres et de ne pas rester seule. J'ai un crush dans mon lycée, il est en seconde et je suis en terminale. Je pense et j'espère qu'il a redoublé. C'est très drôle. Comment te dire, ce gars me plaît. Je voudrais savoir si c'est pas trop pédophie. Oh là ! Deux ans, ça va ! Chérie, deux ans, c'est rien. Pour moi, deux ans d'écart, c'est vraiment pas grave. Si c'était dix ans d'écart à son âge au lycée, effectivement, ça pose un problème. Mais voilà, par exemple, moi, mes parents ont onze ans d'écart. Enfin, après tout, c'est toi qui vas sortir avec lui, c'est pas les autres. Donc si toi, ça te pose pas vraiment de problème, ne te pose pas de question. Exactement, je suis d'accord. Ouais, voilà. Je pense que deux ans d'écart, c'est pas grave. Ça fait deux mois que je suis avec un mec que je kiffe énormément. Je l'ai rencontré par Internet. Le problème, c'est qu'au lit, je m'ennuie énormément. Et j'ai l'impression que pour lui, c'est top. J'ai peur de le vexer. Comment aborder le sujet ? Sujet sensible. C'est hyper frustrant. Tu lui dis que c'est pas terrible, le pauvre. Faut surtout pas froisser son égo. Donc par lui-en, moi, je pense que tu devrais lui faire comprendre, le guider, lui montrer que t'as envie d'un peu de folie, on va dire. Ouais, mais avec délicatesse. Plutôt lui dire, tiens chérie, ça serait bien qu'on essaye ça. Et pas bon chéri, c'est vrai que c'est un peu plein entre nous. Ah non, c'est sûr ! Ah bah moi, je lui parlerai même pas, je pense que moi, ça serait pendant, je lui ferai comprendre. Ah toi, tu vas au sex shop direct, tu... Pas du tout ! Non, mais juste pendant, bah voilà, je sais pas, je le guiderai un peu, quoi. Je lui ferai aller, on fait de la folie, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Un peu de tact et n'hésite pas à rajouter un petit peu de piment. Et voilà, mes petits chats, malheureusement, c'est déjà la fin. En tout cas, on espère vraiment que ça vous aura plu, qu'on aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Et on se retrouve demain sur nonstopreality.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada